Allez hop. Donc là on joue un joueur à 1700 Elo. Par contre là 1700 Elo à l'aveugle c'est quand même très difficile. Mais on va tenter quand même. Alors E4. On va jouer la Sicilienne. Cavalier F3. KC6. D4. Je prends. G6. Dragon accéléré. Fou C4. Fou C4 c'est pas censé être le meilleur coup ici. On va jouer Fou G7. Il joue Fou E3. On va jouer Cavalier F6. Et là on peut transposer dans des lignes. Mais c'est marrant. Il n'a pas encore GKVC3. Qui est un coup. Principal. C'est marrant. Donc Cavalier F6. Il y a GKVC3. On va roquer. Et là normalement il a GFou B3. C'est le seul coup. F3 faute. Dame B6. C'est un piège théorique. Piège théorique que je vais placer. On va voir un peu ce qui se passe après. Mais c'est pas un truc gagnant. Pas toujours. Ça dépend de comment il va jouer. C'est la bonne réponse sur ce qu'il a joué. En tout cas. Généralement il faut jouer vite. Fou C4 et Fou B3. Avant de même faire F3. Ce genre de choses. Donc Dame B6. Là j'attaque B2. Et le coup en E3 qui n'est pas défendu. Et donc il y a un petit peu sous la malheur de ma dame. Vous allez me dire qu'il y a un... What ? Pas une pièce non ? Échec. Intermédiaire. Et après je prendrai lui. Dame prend E3. Où E2. Et je vais manger du pion de D. Là j'ai une pièce de plus. Ça se passe très 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 bien. En plus il pourra pas roguer. Dame D3. Bon bah écoute. Je change les dames. J'ai une pièce de plus. Sans les dames. Il prend du pion C. Ok. Donc là j'ai encore mon fou là. Mon cavalier là. Mon fou là. L'autre cavalier t'es mangé en C6. Donc j'ai une structure comme ça. Lui il a son fou en E2. Il a un cavalier en C3. Et il a plus de fou en E3. Et il a plus de cavalier. Bon je vais le fou E6. On sort les pierres. On met les tours en jeu. Alors il faut aussi c'est un coup normal de développement. Ok. Je vais jouer. Cavalier D7. Malheur bien. Avec mon cavalier en E5. Tapé sur le pion D3. C'est aussi fou qui peut venir aussi dans D4. Vu que j'ai mangé dans le casemar. Et bien c'est moi qui ai l'avantage sur le casemar. Comme mon fou ici c'est pas non plus une mauvaise idée. Avec un petit pion aussi en C5 qui peut même renforcer les casemars. Tour AD1. Je pourrais aussi manger le cavalier si je veux. Vu que j'ai une pièce de plus. Puis dans l'optique d'échanger les pièces. C'est pas mal non plus. Je vais jouer C5. Parce que j'aimerais bien ramener un cavalier dans le B4 aussi. Là je cavalier E5. Cavalier C6. Cavalier D4. Ce serait une bonne idée. C'est pour ça que j'ai joué E5. Si j'avais joué E5. D'abord il y avait peut-être le coup D4. Bon c'est pas très grave. J'avais carréé C4 quand même. Mais je préfère quand même. Parce qu'après il y avait un pion en prise. Oui j'avais vu que je pouvais faire coup de C3. Il faut prendre A2. Je l'avais vu. Mais ça m'intéressait pas. Cavalier ici. Et là je viens en C6 et en D4. Il jouait fait pour m'attaquer mon cavalier. Je recule en C6. Je viens vers la case D4. Je sais mon fou qui peut venir en D4. En plus comme il a joué A3. J'ai même aussi fou B3 qui va arriver à attaquer la tour. Et essayer de gagner un petit peu le contrôle de la colonne D. Colonne ouverte. Donc ouais. Il est pas bien. Notre ami Axel. Il est pas bien. Je sais pas s'il nous écoute. Mais il est pas bien du tout. F3. Il est un pion en E4 encore. Donc ma tour n'est pas encore en prise. J'ai un pion en B7. Donc c'est pas très grave. On va commencer par le fou B3. Pour attaquer la tour. Il a un pion en A3. Et l'autre pion est parti ici. Donc mon fou n'est pas en prise. Pour C1. Et maintenant Cavalier d'A4. Attaque le fou. Qu'est-ce qu'il y a pour me jouer ? C'est pas Cavalier d'A3. C'est le tour P3 qui est une menace. Et tour d'A1. C'est pas un coup malheureusement. Parce que j'ai fait pour dire. Il a encore un pion en E4. Donc il n'y a pas pour E4. Coup de GKVL et prend F2. Et c'est le tour P3. Mais plutôt F2. Ok. J'ai Cavalier prend. Mais il y a tour P3. Et le pion est détendu. Mais j'arrive à faire foutre des 4. Mais j'ai un Cavalier en B4. Et j'ai pas trop de casse voilée pour faire une découverte. On va manger le four. C'est une pièce de plus. On sera pas à la tête. Donc sur Pion prend. J'ai fou D4 qui trouve la tour bien sûr. Donc il a par tour prend probablement. Il fait G prend. Curieux tout ça. On fout D4. Il gagne la tour il me semble. Il a roqué. Il a une tour en F2. Et oui je gagne la tour. J'avais aussi de reprendre 3. Et tant qu'à faire je prends la tour en premier. Là c'est dur parce qu'il va perdre la tour. Et après il perd aussi le pion des 3. Je vois pas comment il peut défendre le pion. Il joue E5. Ok mais je prends la tour. Et je prends D3 avec ma tour. J'ai pas une tour en D8. Ah j'ai pas parlé. Ok je viens de me rendre compte que j'ai pas de tour en D8. J'ai voulu faire tour en D8 très fortement tout à l'heure. Et tellement que je pensais l'avoir fait. Et du coup je pensais avoir tour en D3. Mais je l'ai pas fait. Donc là je vais faire tour en D8 du coup. Ok bon. On se calme. Du coup c'est quoi la position ? J'ai un fou en B3. Et j'ai tour là et là. Il a un cavalier là. Une tour là. 0-E3 il défend. Mon cavalier ici il est parti ici. Mon casse-blanche il est parti là-haut. Mon voie de casse-noir il est parti contre la tour. Et mon cavalier qui était en F6. Non mon cavalier F6 il est parti en D7. E5 il est parti de partout jusqu'à là-bas pour aller manger le fou. Mon cavalier au début en C6. Il a été mangé par son cavalier en D4. Donc j'ai bien une tour là, une tour là. J'ai un fou en B3. Et lui il a une tour là, un cavalier là et un roi ici. Il est pionde partout. Il a là, 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 etc. Ok, donc là je vais juste doubler les tours. Hop, hop. Son pion est dans E5. Faire attention qu'il ne puisse pas manger ma tour. Tour D7, tour Adavid. Attaquer ici. Et mon fou est pris fort en B3 parce qu'il empêche vraiment tour D1 pour venir défendre ce truc. Donc il fait cavalier E4. Attention, cette option qui peut être en prise. On va jouer B6, quand même, on va être malin. J'empêche le cavalier français 5. Mon fou là et ma tour là, ça aurait été embêtant. La B6, important. Tour C3, il veut manger mon fou. On va reculer avec le fou du coup. On va venir en D5. Tant qu'à faire, c'est qu'il mangeait le cavalier. J'ai une tour de plus. C'est bien de venir manger les pièces. En fait, il n'a plus qu'avec ses trois parce qu'il a un tour dans cette fois. Je pense qu'il va bouger le cavalier. S'il le bouge, j'aurai tour D8 pour compléter mon développement et mes tours sur la colonne D. S'il n'arrive pas là, par contre, je vais manger. Parce que j'ai une tour de plus. Dès que je peux changer une pièce, j'échange. C'est la règle. On simplifie, quoi. Son roi est en E3. Et son cavalier est en E4. Ce qui veut dire que s'il bouge le cavalier, je vais probablement ranger deux. Je crois qu'il a un plus rangé deux. Ça risque d'être comme ça, à partir. Je crois que sa position, c'est quoi ? Est-ce qu'il a un plus en H2 ou en H3 ? Je crois que c'est ça, ça. Ça, 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 sa structure. Non, il n'a pas de fiancée. C'est plus en train comme ça. Les miens sont... Euh... Ça fait qu'il y a E3. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Et lui, il a ça. Il a ça, en termes de pion. J'ai une tour là, une tour là, et un footier ici. Et lui, il a un cavalier là, un roi là, et une tour là. Je ne me trompe pas, on va mettre cette position. Bon, il me donne un pion, hein. Je vais le manger quand même. Ah. Je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas manger. Ah, parce qu'il a un pion en F3. Ok, je me souviens. Il a fait G prend F3, tout à l'heure. Donc, je ne peux pas. Ok, autant pour moi. On tourne de 8, du coup. Ah oui, en fait, il est comme ça. Il est comme ça, sa structure. Il joue à H4. Ok, ça, je m'en fous. Et j'aimerais pouvoir attaquer ce pion quand même. Donc, on va bouger la tour. Enfin, bouger le fou, pardon. En B7. Pour ouvrir mes tours. Donc là, je ne peux pas encore manger le pion parce qu'il a un roi qui défend le pion. Et une tour qui défend le pion. J'ai deux tours ici qui attaquent le pion. Mais j'ai un fou qui va venir en A6 au prochain coup pour attaquer aussi le pion en D3. Et donc là, il commence à mobiliser un peu son cavalier. Il joue à F5. Mais F5, il ne sert à rien malheureusement. Il faut A6. S'il prend G6, je prends G6. Et là, maintenant, j'ai deux tours et un fou qui tape sur D3 défendu par le roi et la tour. Mais je suis trois fois dessus et lui que deux fois. Donc, a priori, je vais réussir à manger le pion. S'il avance, je prends du pion. Ça rapprochette entre le roi et la tour. Donc, c'est pire. Et le cavalier ici, il ne peut pas venir défendre le pion en un coup. Et là, j'ai le roi F4. Ok, je vais commencer par faire échec en D4. S'il met le cavalier devant, je prends avec le fou en D3. Il y a un clouage exercé par la tour et le fou. Et là, c'est la fin. S'il prend là, je prends là. Et je gagne une qualité. Il prend G6, mais je prends E4. Échec. Merde ! Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié qu'il a un pion en F3. J'étais sûr que cette option était en G2. Ça commence. Ça commence. Bon, je vais manger G6. On va se calmer. Le roi est en F4. J'ai une tour qui défend mon fou. J'avais une tour de plus. J'ai plus qu'une pièce de plus. Allez, on va se calmer. Du coup, ça se fait sur, c'est quoi ? Lui, il a disparu. Donc, lui a disparu aussi. Il a mangé là. Il a un pion isolé là. Il a un pion en H4, je crois. Il doit avoir des pions comme ça. Son roi est en F4. Mais il a un pion en H4. Il a un pion en H4. Il est comme ça, en fait. Il a le roi ici. Moi, j'ai fou le tour. Et j'ai des pions comme ça. Quand même, le tour de H4, c'est une menace. Il fait E6. Je peux manger. Il fait Roi et S5, je pense. Il se fait tour C1. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. On va jouer tour D4. Il a assez de manger ici. Il va faire tour E1, je pense. Pour venir dépendre le pion E4. Il fait Roi avec Roi. Alors, si je prends de la tour, je perds le flou. Mais si je prends du flou, par contre, eh bien, je gagne un pion. Ma tour est dépendue par le pion C5, normalement. Il fait tour G1. Donc, il va manger peut-être mon pion G6. On va faire Roi G7, je pense. Ah, mais sur Roi G7, il va me jouer à H5. Mais j'ai mon fou qui est par là. Là, mon fou, il est ici. Mon fou, il dépend déjà le pion. Je pense que je n'ai pas besoin de défendre autrement. On va jouer un petit fou F5, quand même. Là, je demande, j'ai le pion H4. Il joue H5. On va jouer tour G4, maintenant. Attaque la tour. S'il bouge la tour, je prends H5. S'il prend, c'est fou prend. Il fait tour H1. Si je mange la tour prend, je pourrais faire ça. Je pourrais faire aussi G5. Regardez les pièces avec tour H4. Tour D1. Je tour D4. C'est une pièce de plus. Je cherche les gagnants. S'il prend, je prends. Roi prend, je vais essayer. Mais bon, c'est une pièce de plus. Je vais manger le pion G. Je fais tour là. Je vais bouger mon petit pion G. Et je vais aller manger le pion H5 avec mon roi, je pense. Et mon plomb qui va aboncer tout ça, non ? Je pense que c'est plutôt une bonne technique, là, ce que je fais. Je pense. Tour G2, Roi H7. Ah bon, bon. J'ai gagné, les gars. Pas facile. Donc là, je suis content parce que j'ai battu un joueur qui a 1700 Hello, quand même, Chesscom. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Bébé Youmex, mon petit drapeau des Canaries. On va le prendre après. Alors. On va voir la partie rapidement. Sur l'autre écran. Je vais le mettre là. Hop. L'être dans moi. Et je pense que j'ai fait une bonne partie. J'ai raté quelques trucs. Je me suis trompé plusieurs fois avec des hallucinations. J'ai oublié que les pièces étaient à tel endroit. Là, il faut ces 4. C'est pas un très bon coup. Ici. Le bon coup, c'est le KVC3 pour les 3 d'abord. Il faut changer un petit peu. Et KVF6, KVC3. Et là, il faut jouer absolument FV3 pour retomber dans les coups normaux. Et ici, à la place, il a joué le coup F3 qui n'est pas un bon coup. Il a joué le coup de dame B6. La FV3, c'est le grand coup. Il existe KVF4. Il y a aussi KVG4 qui existe. Deux coups qui existent. Avec l'idée que plus tard, je vais récupérer la pièce par découverte avec mon fou. Et je vais gagner un pion au final. Après tous les échanges, j'ai un pion de plus. C'est un piège qui est connu pour un genre dragon. Et là, j'ai le KVF6 qui est très, 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 très mauvais. Parce que je prends le fou sur échec. Et je prends là. Et là, j'ai une pièce nette de plus. Donc, c'est un gagnant. On a déjà changé. J'ai mis le fou ici. J'ai mis le KV en jeu. Le pion ici pour garder la case D4. J'ai mis le KV ici. Le KV là. Le fou d'abord en B3. Le KV en D4. J'ai pris le fou. Et là, je pensais... Oui, là. Le D4 aussi. Je mange la tour pour D8. Et là, je voulais... J'ai oublié les tours. J'ai défendu le pion en C5. J'ai bougé mon fou. J'ai oublié les tours. J'ai mis mon fou là pour l'an A6. Échec. Et là, je pensais que j'avais tour-prend un cavalier gratuit intermédiaire. J'ai oublié que le pion est en F3. J'ai oublié qu'au début, il avait joué G3. Voilà. Donc, j'ai donné ma tour. Mais j'aurais dû ici manger en G6. C'est totalement terminé. Et après ça, ça, ça. Il m'a donné des pions. J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mis la tour là. J'ai défendu. J'ai défendu. J'ai poussé. J'ai monté le roi. Et ici, il l'a abandonné. Voilà. Position est définie. J'ai ça, ça. Et je vais monter mon roi, mon pion. Et je vais gagner. En tout cas, belle partie. Je pense que c'est très propre de ma part. De cette partie. Je vais regarder rapidement le bilan de la partie. Voir ce que ça donne. Mais c'était assez propre comme partie. 90,1. Enfin, 90,9. 91%. Pas mal. Je suis assez content parce que c'est une bonne partie quand même. Et à l'aveugle, c'est pas évident de jouer comme ça. Alors, j'ai eu mais qui m'a défié. C'est quoi la cadence 6-9 ? C'est quoi cette cadence de débile ? Yume. Attends, j'ai 500 à Elo là. C'est quoi cette cadence, Yume ? Je ne comprends pas. Bon. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, Yume. Le 4-6. Qu'est-ce qu'on va lui jouer, Yume ? On va le sortir de la préparation. J'ai des 3. Juste pour le sortir. D5 et D2. C'est théorique, ça. Ça s'appelle Attaqu'est indienne. Car il est 2. Normalement, j'ai 3. Ou j'ai 2. Le Tiroc. Il joue avec ça. Je vais le 3. Je prémouvre. Nous, je déprends E4. Juste pour le prendre E4, je prends. Je prends du pion, bien sûr. Si je prends du cavalier, après, il va me pouvoir faire 4. Cavalier prend et d'un prend d'un mandéen. Et je n'ai absolument pas envie de jouer la finale dès le début. Donc, déprends E4, déprends E4. C'est possible, mais ce n'est pas comme ça qu'on joue normalement. Bon, enfin, généralement, les gens français, ils veulent garder un petit peu le centre. Cavalier, C6, c'est un coup intéressant. Bon, je vais foutre G2. Je repris move la prise. Bon, il faut décider, c'est quand même bizarre. Baroque. Ah, non, je n'ai pas encore celui de cavalier. Cavalier va en F3. Après le roc. Dame E7. Ah, il veut grand roc. Il veut grand roc, je crois. C'est ce qu'il fait. Ok, donc maintenant qu'il a fait tout ça, je peux commencer à jouer pour avancer un bol de pion. Je 5 à l'heure, très bien. Attaque le cavalier. Après, j'ai D4. Là, j'ai déjà une position qui est extrêmement plaisante. Avec les blancs. Ton cavalier va où, d'ailleurs ? En A8. En G8. En G4, peut-être. Mais je ferai D4 pour défendre le pion. Et après, je ferai H3. Donc, avalier est à moitié perdu. Il est parti en A8. Je fais D4. J'ai une belle position déjà. J'ai une belle position. Il a un cavalier qui joue pas ici. Un fou qui joue pas. Un cavalier qui joue pas. Un fou qui joue pas. F6, c'est standard. Je vais quand même faire tour 1. S'il prend, je prends du pion. D'ailleurs, non. S'il prend... J'ai fou G5 aussi, qui était intéressant. Ok, allez. 5 H4. Je te copie. S'il prend, j'ai fou G5 intermédia. Avec la dame et la tour. Ça va mal se passer, je crois, pour notre ami Yume. S'il prend E5. J'arrive pas à voir ce qu'il fait avec ses pièces. Il fait G5, mais il est un peu fou. Je prends notre ami. Merci pour le follow. J'arrive pas à voir ton nom. Ok, je prends F6. Avec la dame. Et je vais vous prendre G5 qui va arriver. Ah, j'ai un cavalier de l'œil. Je peux pas, je peux pas, je vais vous prendre G5. Autant pour moi. Par contre, je vais vous prendre G5. Je pourrais le faire. Par contre, sur un coup de dame, Kvallet prend G5. Il fait Kvallet prend F6. Sur Kvallet prend G5. Kvallet prend D4. S'en foutent encore D7. Bon, là, je pense que j'ai 5 quand même. Il va jouer quoi ? Il va jouer G4. On va jouer G5. Kvallet, là, j'ai plusieurs coups intéressants. Mais on va défendre un petit peu. On va mettre le cavalier en F1. Ce qui permet de défendre avec Madame le pion D4. Ouvrir un petit peu mon fou. Et mon Kvallet qui va défendre un petit peu mon roi, au cas où. Comme là, il peut pousser le pion H un jour, peut-être. Bah, ce qui est mon coup, c'est mon Kvallet contrôle des cases importantes autour de mon roi. À la base, je pense à Kvallet P3 plutôt. Mais bon, ok. Là, j'ai un pion de plus. Il joue le 5. Ok, c'est pas débile. Pas débile. Bon, je vais manger une fois. Kvallet, c'est prendre le 5. Je prends le cavalier. C'est sûr, Kvallet prend ici. Je ne sais pas si j'ai F4. Je vais F4. Et merci beaucoup, Ruth, pour le sub. Merci à toi. Sur F4, j'ai peur qu'il ait un échec intermédiaire. Alors, la Dame est là. Le fou, là. Si je fais F4. F4, ça gagne une pièce. Dame est là. J'ai F4, au 3 intermédiaire. Il aura ça en l'air et ça en l'air. La Dame est là. S'il bouge le cavalier, il perd la Dame. Il a une Dame en E7, je crois bien. Je ne sais pas. Fou G7, il l'a fait. Je mange. Il sort que Fou prend, j'ai Fou F4. Attends. Fou prend, Fou F4, passe sur. Après, la Dame, C5. Il joue H4. C'est un peu n'importe quoi, là, je vous dis. Il veut m'embrouiller, là. Youmé. Il veut m'embrouiller. Et puis, on fait comme ça. Mon roi est ici, j'ai un Fou là. Dame F3, Fou C6. Son roi est encore ici, donc j'ai encore des échecs. Alors, on va voir un peu ces pièces. Je mangeais les deux cavaliers. Et il a un Fou en G7. Ok, tu as un M3 à la repas. Je menace avec mon Fou et mon Fou là et Madame. Je me laisse un truc en B7, je crois. Sur Fou C6, je pensais avoir récheck. Je suis 8 Fou prend là, peut-être. H3. Je ne sais pas. Je pense qu'il a prend B7, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je puisse faire d'un B7. Dans le chat, là, vous le savez, si je peux le faire, moi, je ne le sais pas. Alors, je vais faire la partie dans ma tête. Le 4, 6, D3, D5, cavalier D2, cavalier F6, G3, cavalier C6, Fou G2, Fou D7. Et les G3, dame D7, petit roc en roc. Le 5, cavalier D8, D4, F6, T1, H5, H4, G5. E prend F6, cavalier F6, c'est ce qu'on le 5. Et chez 4, cavalier F1, E5, déprend, cavalier C prend. Cavalier prend, cavalier prend, F4, F7, prise. Ah non, il est un peu en D5, encore. Je pensais que son champion était en D4 depuis tout à l'heure. Son champion était en D5. Donc, je ne sais pas d'un prend B7, en fait. Je ne sais pas d'un prend B7. Oui, c'est un problème, ça, quand même. Je vais essayer un truc. Là, il veut manger ça. Il a encore son Fou en D7. On va jouer E6. S'il prend mon Fou, je prends le Sien. Là, on verra bien. C'est une pièce de plus, donc si je peux échanger des pièces, on verra un peu mes lignes, ça peut être bien. Ma tour, elle est en E1. Elle n'est pas en F1, ma tour. Ou elle est en E1. Je fais un cavalier en F1, je crois. Là, je vais Fou C6. Mais comme il a un pion en D5, il ne menace rien. Mais donc là, maintenant, qu'il a J6, OK, je n'ai pas échec. OK, bon, Fou en prise. Ma seule case, c'est là. Et sur H2, j'ai Roi F2. J'ai peur à un tour F8, mais j'ai Fou F4 tout le temps. Ça a l'air OK. Moi, je vais Fou H1. J'ai un peu peur, là. Je ne suis pas serein. H2, Roi, là. Dame C5, j'ai toujours Fou E3. Tour F8, j'ai Fou F4. Il n'y a pas de clouage, a priori. D4, OK. Dame F7. Ah non, il y a tour F8, là. Donc, on va bouger la Dame. Ah, mais c'est un cavalier en F1. Merde. Je pensais que ma tour défendait H1. Ouh, ça ne se passe pas bien, alors. J'ai halluciné. OK. Ah, j'ai halluciné. Je pensais que ma... Ah, j'avais cavalier. J'étais peut-être tout à l'heure. Je pensais que... Ah, j'ai halluciné. Bon, il faut trouver l'idée. Il faut trouver une idée. Bon, il faut bouger la Dame. Il faut bouger la Dame. J'ai une tierce de plus. Donc là, je l'ai plus d'avance. Il va manger un rachin. Et je vais faire F4, je pense. Il faut être prête. Il va bouger, s'en fout. OK, là, j'ai fou F4. J'ai un pion en G3 encore. Sur fou prend là, j'ai tendu à bouger mon cavalier. Il a fait ton HF8. Important. Il a vu que maintenant, son pion H2 est plus défendu. Sur fou prend H1, j'ai cavalier prend H2. Attaque son fou. Avec ma tour. D3. Qu'est-ce qu'il fait, Youme? Alors, je prends C6. Bien content de ne pas le perdre, celui-là. Je crois que Youme, il craque, les gars. Dame, C5, échec. OK. Non, j'ai cavalier le 3, qui a l'air pas mal. Son pion, il est ici. C'est une partie très compliquée, en plus. J'ai une tour en E1. Et j'ai une autre tour en E1. Je n'ai rien au milieu. D2. Là, mon fou. En quoi il est là? J'ai un fou ici. Là, cette dame en E1. On va commencer par manger B7, tant qu'à faire. Pour commencer. Roi B8, il ne mange pas. Je fais tour D1. Le pion qui est important. Dame F3, c'est mon prochain coup, s'il me laisse faire. Madame, elle est où? Ah, Madame, elle est en G4, Madame. OK, mais je prends. Je vous prends V2. Il m'intoxique, là. Il fait n'importe quoi, Youme. Il fait n'importe quoi, mais il m'intoxique. Il y a une tour avec, putain. On va le tour B1. Il y a un vis-à-vis, là. OK. Échec. Je ne peux pas faire ça. Merde, assaut mes pièces. Ah, j'ai un fou, là. OK. On est mal au temps. Je ne vois pas du tout comment c'est la position. Je crois qu'il est mat. 3 à 8, je fais Dame. Dame B3, je prends. Ah, c'est mat. En vrai, la partie était marrante. Il y a eu plein, 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 plein d'erreurs. Salut, Patouche. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais en vrai, c'était marrant. C'était une partie drôle. À la fin, ça allait trop vite. En vrai, on devait se faire un... On devait se faire un bullet à l'aveugle. Je vais la voir, la partie, 2 secondes. Je vais la regarder en grand. Alors. Donc, française. C'est un peu bizarre, le plan du humais. Très bizarre. E5. K8. Là, je suis pas mal avec les blancs. Hop. J'ai bloqué un peu l'attaque. G5. Là, j'ai pris ici pour aller manger le pion G5. J'ai pris du pion. Alors, K1, je n'étais pas sûr à cause de K1, mais 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 K1. Il préfère ce coup. J'ai pris de là, K4, K1, pour défendre un peu mon roi, défendre aussi ici, des pharmacies, mon fou. E5, prise. Là, je gagne une pièce. C'est un grand dessin que je ne l'ai pas vu non plus. J'ai fait, non, j'ai fait F4, moi. Et apparemment, ça ne marche pas à cause de F4. F4, c'était le coup ici. Et... Ouais, Damme P5 était fini, hein. Il est aussi fou là. Et sur ça, il a joué fou G7, j'ai pris. H4, et là, du coup, j'ai une pièce de plus, mais mon roi, il est quand même hyper ouvert de partout, et c'est pas facile en pratique. Là, je pensais me lasser Damme P7. J'avoue que quand j'ai fait Damme F3, j'avoue que je pensais me lasser Damme P7. H3, j'ai fait d'abord E6. Je fous C6, Fou H1. Et sur H2, j'étais convaincu que roi F2 était seul coup. Je n'ai pas du tout vu qu'il y avait des points H2. J'ai oublié. Et ici, apparemment, je suis perdant avec ça. Apparemment, je suis perdant. Ça et ça, waouh. Ah oui, je suis pas, madame. Oh, je suis perds tout. Donc, Damme là, peut-être, du coup. Ah, mais il y a foutu des 4. Ah ouais, c'est fini, en fait. C'est fini. Donc, il y a eu le B4 à la place. Et là, j'ai dit, merde, je perds mon fou. En fait, dans ma tête, j'étais sûr que je défendais, en fait, avec ma tour, le fou H1. Et là, je me suis rendu compte que je défendais pas, j'avais mon cavalier au milieu. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais qu'à valier pour H2 au bout d'avant. Donc, j'ai fait ça. Apparemment, il fallait faire tour E4 seul coup pour perdre une qualité au lieu de perdre la pièce. Là, il n'a jamais pris en H1, en fait. Il n'a jamais pris en H1. Il a fait tour échec. J'ai fait tour F4. Il a fait D3. Donc, j'ai d'abord pris la haute pour pas perdre mon fou. D'ailleurs, j'étais assez content que tu fasses ton HF8 et non pas l'autre. Parce qu'au moins, j'avais vu qu'avec ton HF8, eh bien, maintenant, le pion H2 devient en prise. Donc, il y a beaucoup moins de chances de faire promotion. J'ai pris C6. Échec. KVe3. D2. Et là, d'ailleurs, j'ai raté E7. On a raté plein de choses. Il y a plein de découvertes de partout. J'ai pris ici intermédiaire. Et j'ai fait tour D1. Il a fait D2. J'ai pris. Alors, moi, j'ai du fou. Où était encore meilleur. Parce qu'au coup, je trouvais mon fou. Mais je n'ai pas vu. Tour B1 pour avoir vis-à-vis là-bas. J'ai mis le fou ici. Et là, j'ai encore une fois oublié. Il a fait tout ça. J'ai fait roi là. On va du vis-à-vis. Il a fait D2. J'ai pris. Et là, j'avais vu à la fin que j'avais ça. Par contre, quand j'ai fait ça, je n'ai pas vu qu'elle tour était en prise. Je pensais que je me lassais d'âme. Quand j'ai fait ça, ce qui est vraiment drôle, c'est que... Ah, il n'y a pas roi A8. J'étais sûr que roi A8 était un coup possible. Parce que sur roi A8, je voulais faire E8. E8 d'âme. Je voulais faire. Alors, 2-1, il y a tant qu'en. De 2, il y a d'un prend. Je n'ai pas vu que la tour était en prise. Enfin, je n'ai pas vu en fait. Je ne sais pas que la tour était large. J'ai oublié. Et je n'ai pas vu que la dame ne défendait pas. Heureusement que dame B3, c'est seul coup. Parce que je pensais que sans ça, j'allais faire ça. Donc, oui. Pas génial. En tout cas, j'ai gagné ma partie. Youmé. Si on regarde le bilan, je pense qu'on est très très bas tous les deux. Je pense qu'on est extrêmement bas. J'ai des résultats du bilan. J'ai fait 78,9%. Alors que Youmé a fait 53,1%. On n'est pas mal. On n'est pas mal. 53,1% et 78%. Mais vous voyez, bien sûr, c'est faussé parce qu'on est à l'aveugle. Mais c'est difficile. Et après, jouer à l'aveugle, c'est difficile. Donc, c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et donc, pour ceux, même dans le chat, qui arrivent un petit peu à jouer à l'aveugle, je pense que c'est vraiment un exercice de l'aveugle qui est intéressant. Qui vous permet de voir plus loin et d'arriver à avoir plus de profondeur dans votre calcul. Donc, jouer à l'aveugle, ça vous permet de vous entraîner à mieux calculer de manière générale. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Dégaliquement, pour des joueurs plus faibles, c'est intéressant que je vais contre l'ordinateur. Moi, je n'aime pas trop le contre l'ordinateur. Je n'aime pas parce que je trouve que l'ordinateur, il n'est pas trop humain, justement. Il n'est pas trop humain. Il fait des erreurs qui sont des erreurs bizarres. Mais, c'est vraiment bizarre, quoi. Salut, Grodane. Comment tu vas ? Les gars, je profite que Grodane soit présent pour vous reparler rapidement du petit stage qu'on organise ensemble. Hop. Je vais vous enlever ça. Le stage qu'on organise ensemble du 3 au 10 août à Brianton. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie échec. Hop. Un peu plus grand. Moi, je fais la partie échec. Et, Grodane, écoutez, il fera toute la partie sportive. Donc, c'est lui qui fera rafting, rando, kayak, tout ce qui est sportif. C'est lui qui le fait. Parce que sinon, on ne va pas aller bien loin si c'est moi qui l'a fait. Et, du coup, on aura 30 heures d'échec avec plein d'activités sportives qu'on a part aussi. Et donc, très intéressant. 300 euros, tout est écrit sur la fiche. Donc, 300 euros pour 30 heures d'échec sur place. Là-bas, ce n'est vraiment pas cher. Et puis, on a aussi un... Comment dire ? On a aussi une formule hébergement en portion complète à 380 euros. Donc, c'est extrêmement peu cher en plein de mois d'août. Là-haut, il fera frais à la montagne plutôt que d'être à la maison avec 40 degrés chez vous. Donc, juste pensez-y. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour le stage, n'hésitez pas à me contacter n'importe où. Vous avez mon contact. Ici, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. Et puis aussi, vous avez mon Discord. Tous ceux qui me connaissent peuvent me contacter de n'importe quel moyen. On se débrouillera. En tout cas, voilà. Le stage début août, n'hésitez pas. Oui, la salle de jeu dans l'hébergement. Voilà, tout est simple. On est hébergé à un endroit où on mange, où on fait des échecs, et où on fait tout, en fait. Voilà. Donc, on est sur place. On fait tout sur place. C'est important. Voilà. C'est plus simple pour tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de déplacer, je ne sais pas quoi et tout. Et en plus, Briançon, ça a l'air un peu perdu, mais c'est assez facile d'accès. De Paris, par exemple, apparemment, il y a un train de nuit qui relie Paris jusqu'à Briançon. Pour ceux qui cherchent des aéroports, qui viennent le plus loin, il y a plein d'aéroports. Il y a Lyon. Il y a aussi Turin, en Italie, qui n'est pas très loin. C'est le centre du monde. C'est le centre du monde, Briançon, évidemment. Mais en fait, il y a plein, plein, plein de moyens de transport. Il y a Turin. En train, c'est combien de temps Turin ? Ça doit être deux heures, je crois, tu m'avais dit, un truc comme ça. De Lyon, ça doit être un peu plus, peut-être. Ah, 1h20 en voiture, tu vois. 1h20 en voiture. Lyon, c'est environ deux heures, deux heures et demie, peut-être. Et après, bon, il y a plein d'autres moyens. Après, c'est l'appel d'où vous venez, mais il y a plein, plein de moyens de venir. En tout cas, c'est assez facile. Voilà, voilà. Moi, je ne sais pas encore comment je viens. D'ailleurs, il faut que je regarde. Moi, je viens de Lyon, moi, je viens d'Espagne. Mais je pense venir en avion jusqu'à Lyon ou jusqu'à... Je suis un des deux, probablement. Je verrais bien. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour la minute stage.